Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Linkoza, on se retrouve aujourd'hui sur Evolve pour vous présenter le nouveau chasseur de Evolve, donc ce sera le healer pour cette fois, il se nomme Emmet. Alors, je vais vous présenter ses compétences un petit peu plus tard, donc moi je pense que pour un healer en compétences bonus, vous avez le choix entre soi, la résistance aux dégâts, la vitesse de déplacement, ou alors pour certains, peut-être la régénération de PV, mais au moins je prends la vitesse de déplacement. Voilà, donc on est parti en round 4 game, on va attendre le monstre, voilà, donc le monstre c'est la gorgogne, c'est parfait. Alors, donc ce personnage en fait est un healer, il a quand même pas mal de dégâts, il a un peu de, il a quand même pas mal de heal, il a quand même du heal mono-cible, du heal sur le temps, et du heal, du gros heal de zone surtout. Il a un peu un truc à la Lazarus qui permet de réanimer les joueurs morts, je trouve ça complètement abusé par contre, mais bon, ce perçu est vraiment intéressant. Donc du coup je vais vous faire un petit gameplay. Donc là on est parti en round 4 game, donc là on est au niveau bronze destructeur, bronze destructeur bronze et un round 4 game. Voilà, on va partir in game. Alors ce perso là il est sorti quand même récemment, il est sorti je pense que moins d'une semaine, alors j'ai pas la date précise en tête. Mais bon, voilà. Alors, changement un peu long quand même là. Alors. Alors c'est à peu près un gameplay bon, alors, c'est pas vraiment similaire à un gameplay d'un autre healer, parce qu'en fait c'est pas, il y a vraiment, ça c'est vraiment un healer indépendant quand même. On pourrait mettre. Voilà, donc la game se lance, on pourrait être dans le vaisseau. Voilà, je vais secouder les petits dialogues marrants. Alors, donc c'est parti. J'espère qu'on a quand même un trappeur de qualité, pour mettre des beaux doom. Alors, les armes, donc le canon à répétition, comment ça marche ? Et bien c'est très très simple, en fait quand vous tirez un coup, oh, attendez, il y a un truc là. En fait quand vous tirez un coup, en fait ça va tirer plein de missiles, ça va tirer 8 missiles en fait, simplement. Et ensuite, donc on peut pas gérer les missiles, en fait quand on tire une balle, ça va tirer 8 missiles. En gros en fait, c'est souvent des missiles à tête chercheuse, ça veut dire qu'en fait si on tire sur le monstre, ça va obligatoirement le toucher, sauf s'il se colle à un mur pour parier les coups ou quelque chose comme ça. Alors ensuite, la fameuse bouée de guérison, donc ça c'est le gros heal de Emmett. Donc vous lancez une petite bouée de guérison par terre, ça se déploie au bout de quelques 2 ou 3 secondes, et hop ça commence à faire du heal sur le temps. Et ensuite, avec la vague de soin, on a donc la vague de soin, donc celle de base, elle permet de régénérer les alliés proches. Et si vous la faites avec une bouée de guérison active, ça va faire proc la bouée de guérison avec une vague de soin. Ce qui fait qu'en gros, vous pouvez avoir du heal de ouf sans aucune raison, enfin genre le monstre, franchement, si Emmett est bien joué, je pense qu'en vrai le monstre ne peut rien faire. Donc, voyons voir ce que fait notre ami le trappeur, on va ramasser le bonus. Voilà, donc comme je vous ai dit, les fameux missiles. Et ensuite, la fameuse, donc, le truc de Lazarus à peu près, la fameuse balise de réapparition. Quand un joueur meurt, et meurt vraiment, donc pas qu'il est à terre quand il est vraiment mort, en fait, on peut poser la balise de guérison, on va l'aider, on pose la balise de réapparition, et en fait, ça fait réapparer tous les joueurs morts au bout de 30 secondes. Alors, le petit bémol, c'est qu'en fait, la balise de réapparition est très, très visible par le monstre. Elle est vraiment visible. Donc, le monstre est par là, on va y aller. Je crois que je l'ai vu là-haut. On va y aller assez rapidement. Donc, quelques petites astuces pour ce... pour ce perso. Les boues de guérison, alors le monstre, il ne les voit pas forcément bien. Donc le but, c'est genre de les cacher dans les fougères, pour pas que le monstre ait du mal à les voir, et de les mettre en hauteur, tout ça, pour absolument que le monstre n'ait pas le temps de les péter. Donc, on a le droit à 3 bouées de guérison maximum sur la map. Après, on en a illimité, évidemment. Alors, le monstre est passé. Et là-haut. Et allez. C'est lui, là, je crois. Voilà, bon, là, je l'ai raté. On peut tirer 4 fois pour essayer de rediriger les missiles. On va essayer de remettre une marque pour bien diriger les missiles à tête chercheuse. Alors, est-ce que... Il est là-haut. Il est là-haut, on va y aller. Donc là, je pense que, par contre, le monstre est bientôt rang 2. Alors, on va essayer de mettre une bouille de huile pour ceux qui viennent. Voilà. Est-ce qu'ils viennent, voilà. Donc là, on met une vague de soin, et vous voyez, hop, la vague de soin proc de mes bouilles. Bon, par contre, ça ne se cumule pas, sinon ça serait... Oh, mais... Ah, non, c'est un Skard. Ça ne se cumule pas, malheureusement. Bon, sinon, ça serait vraiment trop fort si ça pouvait se cumuler. Alors, on va aller là-haut. Le problème, c'est que le monstre, il joue quand même bien... Il est assez relou, ce monstre. Par contre, je l'entends. Non, s'il est là-haut. Ah, il évolue. Il évolue. Il doit être par ici. Il est là. Il est ici. Donc, il faut lui tirer quelques missiles. Est-ce que mes mates arrivent ? Ok, ils arrivent. Alors, il n'a plus d'armure. C'est parfait. Non, mais c'est que notre trappeur a décidé de ne pas doom. Il n'a pas l'envie qu'il lui prend. Ce serait dommage, parce que là, du coup, le monstre est déjà en deux. On va mettre une bouée de guérison pour Sunny. Voilà, et pour ceux qui passent. Et donc, ça peut jeter loin. Et voilà, hop, elle se déploie. Et voilà, ça aille. Une petite vague de soin. Croc, il est où ? Il est là-haut. On va l'huile après. Il est là. On est pour les doom, quand même, là. Ok, notre trappeur n'a pas de cerveau. Il a décidé de ne pas doom. Il ne veut vraiment pas. Le problème, c'est que, bon, chase une gorgogne, ce n'est pas la meilleure des solutions. Bon, ben là, on s'est fait. On s'est pris un petit slow. On met un heal, regardez. Et voilà. Simplement. Franchement, c'est vraiment trop fort, ce truc. Bon, ça, on va le tuer, par contre. Ouais, ça, c'était sûr. J'espère qu'on ne va pas se faire wreck par la gorgogne, maintenant. Voilà, il est enfin doom. Il faut qu'il reste sur la plaque de huile. Bon, là, je me suis raté. Le problème, c'est qu'il va bientôt mourir, là. Alors, hop. Ah non, il se forme par une petite araignée. Bon, ben, il est à terre, malheureusement. On essaie de lui faire baisser ses PV. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut réanimer les joueurs avec une bouée de guérison. Ce qui fait qu'en fait, même en étant à terre, en fait, il peut toujours être utile à tirer avec son pistolet. Donc là, on essaie d'ammocher la... Je vais attraper. On va essayer d'ammocher le monstre avec le... De l'ammocher le maximum possible. Bon, je voudrais qu'on me libère, s'il vous plaît. Merci. Alors, la gorgogne est vénère. Alors, on va tirer. Hop. L'espère qu'elle m'aura assez rapidement. Une bouée de huile sur Barnell pour le réanimer discrètement. Ah, je pense qu'elle l'a vue. Ah, sinon, elle ne l'a pas vue. Elle ne l'a pas détruit. Voilà. Est-ce que... Ah, ça va le détruire. Bon, ben là, on n'est clairement pas bien. Ah, je crois qu'on perd sur ça. Je crois qu'on va perdre la game. Ah, là, je ne suis clairement pas bien. Il ne reste que moi. Je vais me faire une biene attaque furtive. Ah, c'était chiant. Je suis dégoûté, quoi. Bon. Ah, quoique, si je réanime peut-être avec ma vague de soins. Ah, c'est tendu. Il y a moyen peut-être que je réanime le croc, peut-être. Ah. Allez, 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 allez. Ah, non. Bon, ben voilà. Un gameplay plutôt rapide. Bon, je suis quand même dégoûté. Bon, on n'avait pas un trappeur super bon. Bon, c'est pas grave. Bon, j'espère quand même que ce petit gameplay vous aura plu. Pour que je vous montre un peu les astuces et les mécaniques du personnage. Bon, c'est dommage, je n'ai pas pu vous montrer la balise de réapparition. Je suis quand même assez dégoûté. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Votre avis sur ce personnage, si vous le trouvez fort, si vous le trouvez sympa, un bon gameplay, tout ça. Voilà. Mais franchement, ce perso, je pense qu'il est vraiment bien joué. Je pense vraiment impossible que le monstre gagne. Enfin, impossible. Évidemment que s'il peut quand même gagner. Parce que moi, je ne suis vraiment pas très bon avec ce perso. Je l'ai joué pour le tester en solo, mais il est quand même assez difficile à jouer quand même, je pense. Voilà. Donc ça sera tout pour ce petit gameplay. J'espère qu'il vous aura plu. C'était Linkosa de la Sparna Game.